On est en pleine forme, que des beaux produits d'automne, voilà ça c'est les pâtes à la truffe classique qu'on a à la carte. Ça c'est un truc qui est raffiné, il y a du travail. J'insiste bien sur l'épaisseur du filet de bœuf, il est impressionnant. Et là du coup on a la petite tarte au citron déstructurée. Bon t'as vu mon grand, on est au port de Saint Laurent du Var, les bateaux, le soleil, la mer et le restaurant Le Virus qui a ouvert il y a juste quelques mois, 2-3 mois je crois. Ça va ? Bonjour ! Ça va ? On a un DJ, et après 22h30 on commence à monter un peu le son, alors que les gens passent à un autre type de soirée après avoir mangé. Et après on commence à monter jusqu'à minuit et nuit, histoire qu'ils passent la fête un petit peu... C'est pas mal ! C'est dîner, il y a un peu danser. C'est ça, c'est ça. Alors là donc on va visiter la cave à vin. Vous venez de le finir alors ? C'est ça, du lieu à Cormier 20. Ah d'accord ! Donc là on a commencé ce week-end, et c'est un menu très spécial qu'on n'a pas à la carte, on fait sur demande du client. Bonjour messieurs ! Bonjour ! Enchanté Grégory ! Enchanté Germain ! Santé Jean-Baptiste ! A la tienne ! Au virus ! Au virus, ça tombe bien d'ailleurs ! Là on peut le dire enfin ! Qu'est-ce que nous avons alors ? On a un petit gorgonzola coulant en amuse-bouche avec crickles d'oignons, noisées, du piment horrifié et des petits chisos par dessus. Donc ça c'est surtout pour moi hein, parce que... Oui bah oui, comme tu le sais, je ne mange pas beaucoup de fromage. J'adore ! Quand même c'est bien croustillant. Et après donc il nous a servi donc deux croix-hermitage en blanc, je ne connaissais pas. C'est excellent ! Alexandre nous a dit que son restaurant qui est ouvert que depuis trois mois est déjà complet tous les week-ends. C'est phénoménal ! On va faire un petit oeuf parfait avec cèpe, sanguin, champignons de Paris, avec un petit cremeux en base et tout. Vous allez compétenir vite ! Et pour vous, je pense qu'on va partir sur un petit filet de brocini. Ouais ! Et comme ça je vous fais en accompagnement les petits tatas à la truffe dans la meule. Comme ça vous voulez un peu ce que ça donne. On est dans la gourmandise à 200%. Génial ! Là je vais vous faire la découpe du pâté en croûte. Ah il est magnifique ça ! Donc c'est riz de veau, foie gras, volaille et magret de canard. Bien épaisse ! Et un peu de noisette, torréfiée. Voilà, tout simplement. C'est gourmand, c'est... Ah oui, non mais t'as vu la taille ? T'as pas besoin de pain alors avec le pâté en croûte ? Vu que la croûte est en vise de pain. Pour l'histoire du pâté en croûte, la croûte était faite pour transporter le pâté. On a crémeux de champignons de Paris, des petites jorolles, des petits sanguins, des petits champignons de Paris sautés et des coupeaux de cèpe. Donc ça c'est pour. Donc là t'as vu j'ai pris la deuxième entrée, l'œuf parfait. Et moi il me l'a fait justement avec du jus de veau. Alors ça, ça franchement ça se mange vraiment tout seul. C'est vraiment bon ? Qu'est-ce que c'est bon. C'est de saison hein ? Trois parfois. Ne mettez pas chez les amateurs ici hein. T'as vu ça ? C'est excellent. C'est excellent, voilà. Ça c'est une entrée qui est raffinée, il y a du travail. On sent que le chef a de l'expérience. Donc au total le midi vous êtes trois en cuisine. C'est ça. Moi je fais un peu les deux, je fais la salle et la cuisine. Et du coup là j'ordaine qui vers sa cuisine, moi je suis là pour leur donner un coup de main. Et pareil si maintenant on est dans le jus en salle, je leur donne tout le monde en salle. On est une équipe. En base on a un petit toast gourmand qu'on a fait caraméliser avec le gras du foie gras. Le filet me prend signe. Attends ce que le chef en personne. Un petit toast gourmand du coup qu'on fait un peu caraméliser avec le gras du foie gras en fait. On a un petit foie gras du sud-ouest. Avec la true. Ah oui c'est impressionnant quand même hein. Toi c'est plus... C'est plus... C'est plus fraîcheur. Filet de dorade. C'est healthy hein. Voilà. Il y a un plat gros et il y a un plat de... Il y a un plat de... Il y a un plat de... Delphi. Là je chauffe bien là, histoire que ma meule elle soit un peu détendue. On est sur un granat en 18 mois d'affinage. Ah oui. Voilà ça c'est les pâtes à la truffe classique qu'on a à la carte. Là je vous ai fait une portion un peu plus petite hein parce que du coup... Il y a très peu de restaurants hein qui font la meule de parmesan. Et moi j'aime bien ça. Pas mal de gourmandises quand même. Et voilà messieurs. Monsieur le deuxième plat. Ah mais... Là on est chez les dingues hein. J'insiste bien sur l'épaisseur du filet de bœuf hein. Il est impressionnant hein. Ça croustille hein. C'est très bon ça croustille hein. Et le dressage est très beau hein. Bah ouais moi j'adore. Mais tu as vu en show cooking ça donne vraiment envie de le manger hein. Ah oui. Ah c'est fabuleux hein. Tu peux venir vraiment ici que pour les pâtes qui ont été cuites dans la meule de parmesan avec la truffe. Ah non mais c'est très très impressionnant hein. Allez à nous messieurs. Alors. C'est parti pour les desserts hein. Alors du coup ici. La brioche. On a la brioche perdue. Oula pas trop pas trop hein. Merci 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 merci. Qu'est ce que c'est comme sauce ? Avec le caramel borsalé maison. Hop. Et là du coup on a la petite tarte au citron déstructurée. Petite meringue flambée à la minute. Crémeux de citron. Meringue par dessus. Ici on a un sucre au citron gelé. Ouais c'est léger. Et après on a une gelée de citron à l'intérieur. C'est un côté crumble ça j'adore. Et oui ça coûte bien. J'aime beaucoup le crumble. Mais je trouve qu'on le propose pas assez dans les restos. La meringue. La crème. Bah voilà c'est excellent. Donc là ce qu'il faut savoir mon bon Greg. C'est que la brioche bon elle est tellement tendre que c'est une tuerie. Et en plus elle est bien chaude. Et donc avec la glace tu comprends. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. On a laissant un peu de tendu. On sort un brémange qui n'a vraiment bon time. Vous avez vu qu'on est sur un grâne à 18 ans d'affilage. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada